Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Suleymane Denendiaï, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Ancien et dernier Premier ministre du Président Abdelayouad, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un parti, Union Nationale pour le Peuple, après votre départ du PDS. Cela fait deux ans, ce 24 février, que le groupe consultatif de Paris a plébiscité le plan Sénégal émergent du Président Macky Sall. Le gouvernement dit avoir mobilisé plus de 3 000 milliards sur 3 700 milliards attendus des partenaires financiers étrangers. Ce chiffre, commentaire ? Vous me dites que le gouvernement est parvenu deux ans après le groupe de Paris à réunir une bonne partie de l'argent promis dans le cadre de ce groupe consultatif. Eh bien, c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, cela ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie des populations. parce que la richesse d'un pays se mesure à l'aune de la richesse de ces populations. Et tout compte fait, il faut quand même le reconnaître, la pauvreté s'élargit parce qu'elle touche désormais, non pas seulement ceux qui n'avaient pas de revenus, les chômeurs, mais elle touche même les coûts moyens de la population. On va vous rétorquer qu'il y a eu une baisse du loyer, il y a la bourse de sécurité familiale, il y a la couverture maladie universelle. Tout cela, c'est des actions sociales ajoutées à la baisse des prix qui se constatent régulièrement. Mais c'est bien, c'est bien de dire tout ça. Mais le tout est de constater que sur le terrain, eh bien, toutes ces mesures prises-là ne se voient pas concrètement dans le mieux-être des populations. Est-ce que le paysan dira la même chose que vous ? Ah, justement, justement. Vous n'êtes pas en vacances du pays ? Vous savez, je fais partie des responsables politiques qui, tous les week-ends, parcourent le Sénégal. Je ne parcours pas le Sénégal quand je suis absent du pays. Mais quand je suis là, je suis à l'intérieur du Sénégal parce que mes parents, mes origines, mes origines sont paysannes, mes grands-parents étaient des paysans. Donc, je retourne toujours à la base pour voir comment vivent les populations. Cette année, on a annoncé des quantités énormes comme représentant les récoltes d'Arachide. C'est vrai, il y a eu quelques récoltes d'Arachide, mais il suffit d'aller en brousse, de voir la rarité du foin pour comprendre que les quantités annoncées sont loin d'avoir été récoltées cette année. Maintenant, les facteurs peuvent être nombreux. Donc, revenons sur le PSE. Je pense que le plan Sénégal émergent est la réplique de cette étude réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances et qui est sur Internet, qui s'appelle « Études prospectives Sénégal 2035 ». Donc, ce n'est pas hasard si tous les termes dans le PSE sont fixés à l'an 2035. Vous voulez dire que le PSE n'est pas une innovation ? Non, ce n'est pas une innovation du tout. Du tout, je suis désolé de le dire, mais tous les Sénégalais qui peuvent accéder à Internet peuvent aller regarder ce document et le comparer au PSE. Le PSE, donc, on ne peut pas réinventer la roue. Vous savez, le développement du Sénégal reposera sur l'agriculture, non seulement parce que 70% des Sénégalais vivent en milieu rural, mais aussi et surtout parce qu'il nous faut d'abord assurer notre autosuffisance alimentaire et assurer aux paysans une permanence de ces ressources, de ces revenus. Et pour cela, je pense qu'il faut que nous travaillions l'agriculture, que nous développions comme le président Ward l'avait fait avec la Gouana, mais que nous mettions l'accent aussi sur la transformation des produits agricoles dans les lieux où les récoltes, effectivement, sont faites. Le gouvernement actuel ne le fait pas, tout ce que vous venez de dire ? Non, je ne crois pas que le gouvernement actuel... En tout cas, il ne le fait pas très bien. La preuve, il y a une paupérisation en milieu rural. Le problème de la commercialisation des arachides se pose encore davantage aujourd'hui. Hier, j'ai reçu quelqu'un de... Amadi Baldé, il est de Velligara. J'ai posé la question de savoir quelle était votre profession. Il m'a dit que je suis posé de seco. Alors, cette année, vous avez reçu, acheté combien de tonnes d'arachides ? Il m'a dit non, on n'a rien acheté parce qu'il n'y a pas eu de financement. Alors, j'ai lu quand je suis rentré de Bangui que 10 milliards et quelques avaient été mis à la disposition des producteurs-stockers. Et ça m'étonnerait, ça m'étonnerait beaucoup parce que les paysans de plus en plus se paupérisent. L'actualité également politiquement chargée, c'est le référendum du 20 mars. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral à cette date. Dans quel camp êtes-vous, Suleymane Denendiaï ? Du côté du oui ou du non ? Alors, je suis dans le camp du non. Vous le dites dans votre page Facebook. Je suis dans le camp du non pour beaucoup de raisons. Première raison, je pense que ce qui avait motivé l'idée de ce référendum, c'était la réduction du mandat du président de la République comme il l'avait annoncé avant d'être élu président du Sénégal. Parce que c'est l'article 51 de la Constitution qui traite la question. Et cet article-là demande au président, dans le cas où il veut soumettre un projet de loi constitutionnel au référendum, de recueillir l'avis du président de l'Assemblée nationale et l'avis du Conseil constitutionnel. Et il se trouve que le Conseil constitutionnel, en répondant à la requête du président de la République, a rendu une décision dans laquelle il précise que la réduction du mandat ne peut pas concerner le mandat en cours. Donc, je ne vois pas pour quelle raison on irait à un référendum en différant l'application de la réduction du mandat au mandat prochain, mais en demandant au peuple de se prononcer sur des questions qui peuvent parfaitement être soumises à l'Assemblée nationale. Donc, j'estime que non seulement moi, je suis contre le quinquennat, je suis pour le septennat, mais également, le référendum n'est pas opportun. Donc, comme le référendum n'est pas opportun, de mon point de vue, et compte tenu de l'opinion contraire que j'ai par rapport aux différents points inscrits sur les questions qui seront soumises au peuple, eh bien, j'appelle à voter non à ce référendum. Donc là, vous êtes en phase avec une bonne partie de l'opposition. Toute l'opposition votera non. C'est toute l'opposition. On a tenu une réunion il y a deux jours. Il y a eu quelques cacophonies liées un peu peut-être à l'improvisation de cette réunion-là. Et nous ne disposions pas de temps pour vraiment examiner les questions dans le fond. Mais je pense que toute l'opposition, il y en a qui appellent au boycott du référendum. Mais vous savez bien que quand un référendum est convoqué, il s'agirait de voter oui ou non. Donc, si c'est le boycott, ceux qui voteront justement, eh bien, ce seront ces personnes-là dont les voix seront comptées. Et vous savez quand sur 5 millions d'électeurs inscrits sous l'électorale, 1 million vote. 80% de ce 1 million-là voteront oui. Donc, dans l'histoire, on dira que pendant le référendum organisé le 20 mars, 80% des électeurs qui ont voté ont voté oui. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il faut empêcher ce vote massif pour le oui, c'est d'aller voter non. Et si Ismaël Madiorfal avait raison, c'est le titre de cette opinion que vous avez publiée sur votre page Facebook en convoquant les articles 51 et 92 de la Constitution. Pourquoi Ismaël Madiorfal devait avoir raison finalement ? Il y a quelques semaines, j'ai interpellé moi-même le professeur Ismaël Madiorfal, qui est un frère, en lui disant que vous avez installé la polémique dans votre contribution pour justifier ce référendum du 20 mars. Il m'a dit non, au contraire, je n'ai pas installé la confusion ou la polémique, j'ai installé le débat. Alors hier, j'ai lu un texte qu'il a fait en réponse à une sortie du professeur Sérif Diop. Je me suis empressé d'aller relire les articles 51 et 92 de la Constitution. L'article 51 demande au président, dans le cas où il envisage de soumettre un projet de loi constitutionnel au référendum, de consulter, disons, de recueillir les avis des présidents, du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Et il se trouve que c'est à l'article 92 que la compétence ou les compétences du Conseil constitutionnel sont traitées. L'article 92. Et dans cet article-là, on ne parle que de décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne rend pas d'avis. Quand j'ai lu tout à l'heure l'arrêt, pas l'arrêt, la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, on ne peut pas l'appeler l'arrêt parce que le Conseil lui-même l'appelle décision. Et il résulte de l'article 92 que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous, y compris les autorités administratives et les autorités judiciaires. Donc, si après que le président a consulté le Conseil constitutionnel pour avoir son avis sur un projet de référendum qu'il a, et que le Conseil rend une décision, le président n'a d'autre choix que d'observer la décision du Conseil constitutionnel qui s'impose à tous. Maintenant, cela ne devrait pas être un rideau pour le président de renoncer à respecter la parole qu'il a donnée. Alors, mais à quel Ismaël Madjörfal se fier ? J'ai quand même, en lisant votre opinion, le livre d'Ismaël Madjörfal, « Les révisions constitutionnelles au Sénégal », lui-même écrit à la page 92, « Les exigences procédurales que doit respecter le président sont faciles à accomplir », en parlant un peu de cette procédure de référendum. Il doit simplement recueillir l'avis des présidents des deux chambres du Parlement, à l'époque où on parlait du président de l'Assemblée, du président du Sénat, et celui du président du Conseil constitutionnel. Rien n'indiquant que le président est lié par la teneur de l'avis rendu par les présidents de ces institutions, celui-ci doit être simplement considéré comme consultatif et non conforme. Je considère qu'en écrivant ceci il y a quelques années, le professeur Ismaël Madjörfal n'avait peut-être pas fait attention à la lettre de la Constitution. Si vous consultez la Constitution et le texte fondateur du Conseil constitutionnel, on ne parle d'avis qu'en ce qui concerne la nécessité pour le président de recueillir celui du Conseil constitutionnel. Et dans la disposition qui traite des compétences du Conseil, on ne parle pas d'avis. Le Conseil constitutionnel ne rend pas des avis. Le Conseil constitutionnel rend des décisions simplement. Maintenant, c'est ma lecture des articles 51 et 92 combinés. Un autre juriste vous dirait, « L'article 51 se suffit à lui-même ». Tout à l'heure, j'ai eu une discussion très longue avec un ami, un cousin qui est à Bruxelles, qui m'a dit « Oui, parce qu'il est juriste, il enseigne à Bruxelles dans les universités ». Mais je lui ai dit que ce que j'ai écrit, c'est ma position. Le professeur Serignyop m'a formé. Il a été mon assistant en droit constitutionnel. C'est le professeur Serignyop qui m'a présenté au président Abdoulaye Wad. Mais je pense que dans ce débat-là, c'est M. Yves-Sélie M. Yorffal qui a raison. Parce que simplement, quand la loi ne distingue pas, le lecteur ne peut pas distinguer. La loi ne parle pas d'avis, la loi parle de décision. Le Conseil constitutionnel lui-même a rendu une décision. Il ne parle pas d'avis. Seulement, j'ai lu avec beaucoup de surprises que dans le dispositif de la décision rendue, le Conseil constitutionnel constate qu'on lui a demandé un avis. Il a même dit qu'il est d'avis. Par ses motifs, il est d'avis que... Donc, je ne comprends pas cet amalgame qui est fait entre la décision et l'avis. Pour ma part, il convient de modifier l'article 92 de la Constitution et de permettre que le Conseil constitutionnel puisse rendre des avis pour couper court à toute polémique éventuelle. Très bien. Alors, la polémique sur la limitation du nombre de mandats à deux est revenue sur la table. Certains disent que si le oui l'emporte, rien n'indique que le président Makisal va se limiter à deux mandats, s'il était réélu en 2019, bien sûr. Un de vos anciens frères de parti, Prof. Sammamou, parlant du troisième mandat que voulait le président Awad, a dit que c'était une erreur. Vous le reconnaissez comme oui. Non, je pense que c'est une erreur de croire que si le oui venait à l'emporter, que c'est une porte ouverte pour le président de briguer éventuellement un troisième mandat. Les mandats sont limités par la Constitution sous la base de laquelle le président Makisal a été élu. Si le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que la réduction du mandat s'applique au mandat actuel du président Makisal, c'est parce qu'il avait prêté serment d'observer et de faire observer le respect de la loi. Je pense donc que le président Makisal ne peut pas solliciter un troisième mandat, même si le oui l'emportait le 20 mars. Et ça m'étonnerait que le oui puisse l'emporter le 20 mars. Et l'ancien président Aboulaye Ouad, Prof. Sammamou dit que c'était une erreur d'avoir sollicité un troisième mandat. Alors, je ne sais pas. En tout cas, moi, de mon point de vue, la loi ne lui interdisait pas de se présenter une autre fois. Il a été élu sur la base de la Constitution du 7 mars 1963 qui a été abrogée et remplacée par la Constitution du 22 janvier 2001. Et dans la Constitution du 7 mars 1963, le mandat était limité. Mais cette Constitution-là avait été abrogée et remplacée par une autre qui prévoyait la limitation des mandats. Je pense que le président Ouad, parce qu'une disposition transitoire de la nouvelle Constitution ne disait pas que les dispositions de l'ancienne Constitution pouvaient prévaloir sur le mandat du président Aboulaye Ouad. Toujours est-il qu'il s'est présenté, il a été battu par le président Makisal. Je pense que ça, c'est l'histoire. Que mijetez-vous avec lui ? Vous qui lui parlez régulièrement. Non, je mijotez-vous avec lui. Par courtoisie, j'ai le devoir de l'appeler de temps en temps pour m'enquérir de son état de santé. Et à l'ami Makisal, qui est votre ami. Je lui ai envoyé le texte de ma contribution. Je pense qu'on s'est parlé quand j'étais à Bangui. En mission de supervision. Oui, de l'Union africaine. Quelqu'un m'a interpellé l'aventure pour dire que c'est Makisal qui vous avait envoyé. Je dis que Makisal ne m'a jamais envoyé en Centrafrique. Il n'était même pas au courant. C'est l'Union africaine qui m'a envoyé pour observer les élections en République centrafrique. Pour certains, votre mission a été un échec en Centrafrique. Il y a un nouveau président du nom de Faustin-Archange Touadéra. Mais s'il n'y a pas eu de contestation de ces élections-là, ça veut dire que ce que nous avons observé correspond à la réalité. J'ai appelé moi-même les deux candidats pour féliciter l'un, encourager l'autre. Et j'étais là le jour des élections. J'ai parcouru le pays. Mais les législatives avaient été annulées. Oui. Alors que vous aviez dit que tout s'était passé normalement. Justement, je vais vous expliquer pourquoi les législatives ont été annulées. Les législatives ont été annulées non pas en raison d'irrégularités constatées dans les bureaux de vote, mais surtout en raison de la qualité des procès-verbaux qui avaient été transmis à la Cour constitutionnelle. Vous savez, dans une élection, après la clôture des bureaux de vote, après le dépouillement, le président du bureau de vote doit remplir les procès-verbaux. Et chaque PV, le PV numéro 1 va à tel endroit, le PV numéro 2 à tel endroit, etc. Donc, la Cour constitutionnelle avait constaté que les PV qui lui étaient destinés étaient soit mal remplis, soit n'étaient pas signés. Alors, en compilant, la Cour s'est aperçue qu'il y avait beaucoup plus de PV mal fait que de PV bien fait. Et donc, la Cour a préféré purement et simplement lui les élections. Vous n'êtes pas Persona Non Grata en Centrafrique ? Non, pas du tout. Je vais y retourner quand je voudrais. Comment qualifiez-vous votre mission ? De succès ? Je ne sais pas. C'est à l'Union africaine qui a qualifié ma mission et au Centrafricain aussi. Très bien. Alors, des étudiants du nom de Maki Salle, Suleymane, Ndiaye, Pape Leït Ndiaye, il y avait un quatrième, non ? Boubacar Koïta. Boubacar Koïta, vous formiez la banda Sandrine, à qui j'ai eu l'honneur de parler au téléphone d'ailleurs. Grâce à vous, vous l'avez passé au téléphone. Qu'est-ce qui est devenue cette banda Sandrine ? Elle est toujours là. Ce matin, hier, du moins, quand j'ai construit le texte à 3h du matin, je l'ai envoyé à Pape Leït, à Maki, à Leïti, n'est-ce pas, pour les informer. Leïti a réagi. Il m'a fait ses observations comme n'importe quel lecteur me l'aurait fait parce que sur ma page Facebook déjà, il y a beaucoup de réactions. Il y en a qui partagent mon opinion, il y en a d'autres qui me flagellent. Donc, ce groupe-là est resté là. Nous sommes restés des amis parce que des amis ne se quittent jamais. Merci, Souleymane Denendiaï. Ancien Premier ministre et président de l'Union Nationale du Peuple, le parti d'opposition. Il va appeler à votre nom. Je voudrais annoncer que mon parti a reçu son récépissé. Donc, il est devenu légalement formé. Très bien. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.